bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la règle des 5c une règle très connue comme la survie donc pourquoi les 5c parce qu'il y a cinq mots bon comburant coupant contenant corgage couvrant qui vont permettre dans cette règle de retenir plus facilement les différents modules les différentes choses vous devez avoir sur vous donc on va aussi commencer avec mon comburant donc le fire steam que vous avez ici avec le briquet ou le briquet ou les allumés étanches humidifié ça marche quand même et puis un magnésium ici bon c'est à vous de choisir quel est votre outil est aussi le suivant la situation quel est le moyen le plus adéquat pour allumer votre feu donc c'est pas parce que vous allumez votre feu enfin de mon avis c'est pas parce que vous allumez votre feu avec le fire steam vous êtes le meilleur des survivalistes dans une situation d'urgence c'est pas parce que j'allume mon feu que je suis mieux que les autres c'est dans la situation d'urgence d'utiliser d'utiliser le moyen l'outil le plus adéquat pour pour allumer votre feu très important sans feu on si on peut avoir les cantines d'eau si vous n'avez pas de feu pour faire bouillir votre eau si elle n'est pas saine donc c'est très compliqué justement en venant en parlant de ça on va maintenant parler du contenant du contenant les gourdes qui vous permet de contenir votre eau très important parce que vous pouvez avoir toutes sortes de gourdes toutes sortes de contenant mais on est plus le plus adéquat à avoir dans son salle d'évacuation c'est les gourdes en inox anti-oxygène enfin inox vous pouvez les jeter dans le feu pour faire bouillir votre eau directement dans la gourde et avoir une autre gourde pour justement transvaser quand vous avez de l'eau saine et de l'eau propre ne pas mettre l'eau saine et l'eau propre dans la même gourde ainsi de suite donc ce qui vous permet aussi de pas avoir le problème suivant cette chose là dont la gourde qui se permet qui permet de se mettre au feu pour retenir votre eau donc ça c'est pour le contenant il faut en avoir plusieurs ça c'est à vous de choisir les outils que vous avez dans votre salle d'évacuation soit le plus polyvalent possible donc c'est pour ça aussi une gourde en plastique jeter dans le feu c'est c'est ça va pas le faire donc pour le contenant voilà vous avez plusieurs après si vous avez mais mes micro tures pour assainir votre eau ça peut le faire aussi mais on va rester sur cette règle des 5 c qui est le plus facile à retenir et après vous pouvez vous moduler en fonction de ça aussi donc une fois on a parlé dans l'endurant du contenant on va parler du coupant le coupant c'est tout ce qui va vous permettre de couper bon là chercher du bois par exemple et du bois avec ça ou si vous avez une hache c'est peut-être plus adéquat possible couper pour vous comme pour protéger du bois pour amener un feu justement pour construire votre cabane alors votre petit campement par exemple par avant aussi par avant pour protéger le vent du feu donc non protéger le feu par avant que j'y vends voilà donc vous avez tout aussi une gamme d'outils ça c'est à vous de choisir quel est l'outil le plus adéquat pour la situation donnée donc ça c'est en coupant vous avez une gamme d'outils bien sûr et ensuite on va maintenant parler du cordage alors le cordage c'est toujours un petit peu dans ce que je vois dans ce que je découvre dans différentes vidéos et différents magazines on est toujours en paracordes on est toujours en paracordes les cordes enfin voilà il y a plusieurs types de cordes il y en a qui sont pour paracordes qui sont contre voilà ça c'est à vous aussi de choisir voilà de voir par vous même de tester le matériel aussi vous voulez avoir un sac d'évacuation pour justement tester le matériel avant une situation qui peut être merdique donc là c'est la paracordes je sais plus combien il y a de mètres mais enfin bon voilà ça c'est voilà pour tirer par exemple si vous faites avec le couvrant bon on va parler de ça après bon avec bonjour si vous voulez vous couvrir avec une bâche vous pouvez voilà utiliser ça en le caca vous pouvez utiliser certaines cordes pour tirer une personne voilà par si vous faites de l'escalade que vous avez des connaissances dans ce domaine là qui peut être utilisé aussi donc les cordes d'escalade enfin bordel bref ça c'est à vous de voir aussi bon le cordage il vous permet d'attacher faire une ceinture par exemple si vous avez votre ceinture du jeans qui vous lâche refaire par exemple des lacets ou construire une cabane tirer voilà faire différents travaux avec la corde donc ça aussi avec une petite pince par exemple avant ça c'est une petite pince qui est assez chère on va dire vous avez différents couteaux tournevis machin avec ça avec les différents outils que vous voyez là avec les différents petits outils aussi là enfin bref voilà vous avez une multi pince ou une pince multi outils j'arrive jamais à le dire bref qui peut vous servir aussi justement à couper un peu plus facilement les cordes enfin bref vous avez ce genre d'outils qui est très très sympa donc voilà ensuite on va passer sur le couvrant le couvrant aussi une partie très importante comme ça d'évacuation on va avoir différentes choses donc on va avoir une bâche la couverture de survie le même poncho ou la couverture suisse très 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 bien j'ai fait quelques casques avec c'est vraiment formidable c'est cette couverture donc avec la bâche je n'ai pas ici parce que bon c'est ça en bon là j'ai de moins en moins de place bon la bâche le poncho vous couvrir bon vous couvrir par exemple la couverture qui peut être utilisée pour vous couvrir directement et par exemple utiliser le poncho ou une bâche pour faire office de de petits toits pour un meilleur évoque-caba je vais aussi prendre salle de couchage si vous n'avez pas ce genre de matériel et donc donc le couvrant je vais aussi vous protéger de l'humidité de la pluie et de faire office aussi de chaleur donc voilà pour la règle est censée voilà il y a beaucoup de choses à dire aussi mais plus ou moins si vous suivez cette règle pour faire pour créer un bon salle d'évacuation c'est ce qui est je pense le mieux et donc voilà vous avez la possibilité de voir plein de vidéos sur youtube avec les différentes choses et donc voilà vous pouvez avoir une idée et ça peut vous faciliter la création le fait de faire sa dévaluation alors ce n'est pas forcément que pour la survie ça peut être aussi pour quand vous parlez faire du bivouac pour du camping pour faire un peu ce que vous aimez faire dans la nature alors il est évidemment mer que là on parle de la règle est censée pour faire un salle d'évacuation pour faire du bivouac camping avec machin ce que vous voulez mais en général si on réfléchit bien c'est ce qu'on a besoin tous les jours mais il faut bien rappeler les choses on est toujours dans une optique de survie donc c'est là où ça va être très important puisque tous les jours on utilise ce genre de matériel sous une autre forme et donc on fait notre salle d'évacuation un peu bloqué parce qu'on sait plus quoi choisir on sait voilà ça peut vous faciliter voilà vous avez un certain nombre de matériel ici et donc après c'est à vous de choisir dans cette gamme là dans ce module là de faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut qui permet de vous familiariser avec la règle 5C donc comburant, coupant, contenant, cordage, couvrant voilà pour la règle 5C j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, partager la vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi les amis je vous dis que dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a aucune solution ciao les amis c'est parti